Donc bonjour, voici dans le tuto qui va nous permettre de comprendre comment exporter ce modèle dans Keyshot. Donc ici j'ai bien sûr gardé ma scène, ça c'est très important, j'ai fait un ctrl s, je vais supprimer mon gabarit, j'en ai plus besoin, et là je vais enregistrer ma scène sous un nom différent, fichier enregistré sous, voilà, je vais l'appeler export underscore Keyshot, parce que je vais complètement écraser toutes possibilités de modifications de mon stylo, et ça m'évite aussi de polluer ma scène d'origine pour pouvoir revenir dessus si j'ai des modifications à faire. Donc ici je sélectionne la totalité de mon stylo avec un rectangle de sélection, ou vous faites ctrl A, je fais un clic droit et convertir en polygone éditable. Donc maintenant si je prends élément par élément, je m'aperçois que je n'ai plus de la possibilité de redescendre au niveau inférieur, qui était la ligne, je ne peux plus rien modifier. Donc je fais un ctrl s, ok, je sélectionne de nouveau la totalité de mon stylo, et je vais faire fichier, exporter, la sélection, et je vais appeler ça, je vais mettre dans les tutos, je vais la mettre ici, j'appelle stylo, je fais un export FBX, comme on a fait pour les objets précédemment, la bouteille et la canette de soda. Ici, ce qui est intéressant c'est de bien vérifier certaines choses. Donc ici, on n'a pas de texture particulière. Donc dans les corporels supports, puisque toutes les textures vont être créées, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de, toutes les textures vont être créées dans KeyShot, donc il n'y a pas de souci, géométrie ici, on va activer les groupes de lissage, les lissages rapides, donc ça, on n'a pas besoin, on fait ok tout simplement. Les unités, on va laisser automatique, vous pouvez mettre en centimètres si vous avez travaillé à l'échelle. Ok. Une fois que c'est fait, on bascule dans KeyShot, une scène vierge, vous faites fichier importé, et vous allez chercher ici, dans le stylo, le stylo FBX que vous allez ouvrir, là il vous propose, centrez la géométrie, donc vous laissez par défaut, vous touchez à rien. Ok, importé, et là il va vous placer le stylo sur le sol. Voilà le stylo ici, qui n'est pas texturé. Je vous rappelle que, comme dans le tuto précédent, pour orbiter dans la scène, il suffit de faire un clic gauche souris et déplacer la souris. Pour zoomer, il suffit de tourner la molette, et pour se déplacer dans la scène, vous cliquez sur la molette et vous déplacez la souris. Donc voilà le stylo ici. Sur la partie droite, dans l'explorateur de scène, on a un petit plus ici, on a le modèle du stylo, une caméra libre. On peut développer et retrouver tous les nœuds. C'est pour ça qu'il est important de correctement nommer les objets, on les a ici en fait. Voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir choisir vos textures et les glisser, déposer sur le stylo. Par exemple, si je commence par les parties plastiques déjà. Donc on va prendre des plastiques clairs, on va prendre un plastique beige. Tiens, on va placer un plastique beige ici sur le corps du stylo. Sur la pointe du stylo, pardon. Pareil sur le corps du stylo ici. Alors vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer des éléments. Donc le corps, je vais le masquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le capuchon, je vais le garder. La pointe du stylo, on va le masquer. Comme ça, on accède à la cartouche d'encre. Ici, je vais chercher un plastique. Tiens, on va essayer de dire qu'il y a de l'encre comme ça dedans. Voilà, c'est pas mal. Et je vais prendre un plastique un peu comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plastique brillant, plastique mat ou satiné. Voilà, je vais prendre un plastique bleu satiné ici pour mettre sur le bouchon. Si jamais vous n'arrivez pas à placer la texture sur l'objet, vous pouvez le mettre ici sur le bouchon, bouchon encre ici. Voilà, il vient appliquer la texture dessus. Ensuite, pour la mine du stylo, on va zoomer un petit peu sur la mine du stylo. On va rappeler qu'on avait la bille à l'extrémité de la mine. Donc, on va prendre dans les métaux, ici, métal, on va prendre, c'est de l'acier en général, steel. Voilà, on a de l'acier. On va glisser, on va déposer sur la pointe. Alors, il n'est pas terrible, je vais vraiment prendre quelque chose de plus chromé, assez poli. Ah, ce n'est pas encore extraordinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un autre matériau. Quelque chose qui... On va prendre du titane, tiens, on va essayer. Voilà. OK. Et pour la sphère, ici, on va prendre, comme s'il y avait de l'encre dessus. On va essayer de prendre, peut-être, quelque chose... C'est du métal, en général, la bille, c'est de l'acier aussi. On va prendre quelque chose qui est... Il y a du noir, en fait. Voilà, comme ça, on verra bien la bille. Voilà. OK. Pour le grip, on va chercher un plastique. Mais on va essayer de trouver un truc soft. Voilà. Ça, c'est pas mal. Plastique soft. Ça fait un peu caoutchouteux. Il y a un peu de translucidité dedans. Ça semble pas mal. Et pour l'arrière, on va prendre... On va prendre du plastique plus brillant. Voilà, comme ceci. On va appliquer, et bien sûr, les deux éléments. Alors, moi, je prends ces couleurs, mais à vous de personnaliser les stylos. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs différentes. Par exemple, je vais le faire pour l'arrière. Je vais mettre du... Je vais essayer de trouver une autre couleur. Je vais rester dans les plastiques. On va mettre du jaune, tiens. Voilà. Si je raffiche le corps du stylo et la pointe du stylo. Voilà. On obtient quelque chose de tout à fait réaliste. Voilà. Alors, je vous rappelle que... Il y aura... Alors, combiner les différents éléments. N'ayez pas peur de tester un peu des textures qui peuvent passer, qui peuvent être sympas. On a... Si je prends ici dans liquide. Ce qui peut être marrant. Liquide. Ici. Voilà. J'ai du jus d'orange. Alors, gardez des matériaux transparents pour voir l'intérieur, quand même. Mais vous pouvez vous lâcher sur l'application de ce type de matériaux sur d'autres parties du stylo. Ce qui peut être intéressant d'obtenir des rendus. Alors, il manque le ressort dans ce stylo. Ça fera l'objet d'un tuto séparé pour créer le ressort du stylo qu'on va pouvoir ramener par la suite dans cette scène sans jamais toucher le reste. Voilà. Merci beaucoup.